Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous donner des éléments de culture générale et chaque vidéo va correspondre à l'un des thèmes que vous trouverez au DALF C1. Aujourd'hui, on est là pour parler de la vie professionnelle et je vais vous expliquer un petit peu le monde du travail en France. Je vais vous donner quelques éléments concernant un peu l'histoire du travail en France et je vais vous expliquer quelles sont les problématiques à l'heure actuelle. Alors la France, elle a connu après la Seconde Guerre mondiale une période qui était très faste, qu'on appelle les Trente Glorieuses. C'était tout simplement 30 années pendant lesquelles il y avait beaucoup d'emplois, tout était à reconstruire. On pouvait quitter une entreprise le matin et on retrouvait un travail directement l'après-midi. C'était une époque pendant laquelle les personnes pouvaient progresser dans la hiérarchie du travail. Ils démarraient sur un petit poste et puis ils montaient au fur et à mesure et ils arrivaient directeurs de secteur ou éventuellement chef de service. A l'issue des Trente Glorieuses, donc on se trouve au niveau des années 70-80, on a eu un ralentissement de l'économie et il y a même eu ce qu'on appelle un choc pétrolier pendant lequel le cours du pétrole a largement augmenté. A ce moment-là, le monde du travail s'est mis au ralenti en France et on a observé une montée progressive du chômage. Alors les gouvernements, à ce moment-là, se sont dit qu'il faut mettre en place des mesures et ils ont essayé de trouver des solutions pour permettre aux Français de retrouver du travail et pour permettre à chacun d'avoir une vie convenable. C'est ainsi que sous le gouvernement de M. Jospin, alors que Jacques Chirac était président, on a instauré ce qui s'appelle les 35 heures. Les 35 heures, c'est l'une des mesures les plus discutées en France et à la base, le gouvernement avait mis ça en place en disant « Aujourd'hui, on travaille 39 heures ». Le pari était de dire « On passe de 39 heures par semaine à 35 heures ». Autrement dit, on réduit le temps de travail de chaque travailleur de 4 heures. Ces 4 heures, on les additionne avec d'autres 4 heures et on forme une nouvelle semaine de travail. Autrement dit, 7 personnes qui travaillaient au rythme de 39 heures permettent à 8 personnes de travailler au rythme de 35 heures. C'était le pari du gouvernement et on s'aperçoit que cette mesure n'a pas vraiment réussi à faire progresser le chômage vers le bas. En réalité, si ce schéma des 35 heures permettait aux grandes entreprises effectivement d'embaucher quelques personnes supplémentaires, pour les petites entreprises, là où on trouve 2-5 salariés qui sont des entreprises très nombreuses en France, il était difficile d'embaucher une personne supplémentaire. Et on s'aperçoit que la mesure, elle a peut-être créé certains problèmes vis-à-vis des entreprises car il fallait faire le même travail que 39 heures tout en n'ayant que 35 heures de disponibles. Au niveau des 35 heures, un terme que vous devez connaître, c'est RTT, réduction du temps de travail. Auparavant, on travaillait 39 heures et aujourd'hui, on travaille 35 heures. Ce qui fait que 4 heures sont libérées. Ces 4 heures, en fait, les employeurs peuvent les utiliser de la manière suivante. Un employé va par exemple travailler une semaine complète de 39 heures et la semaine suivante, il ne travaillera plus qu'une trentaine d'heures, ce qui lui donnera un jour de repos. Ce jour de repos, on l'appelle un RTT. Donc lorsque vous entendez les Français qui disent « Moi, hier, j'ai pris un RTT », ça veut tout simplement dire qu'il était en jour de repos. Alors, le gouvernement, les gouvernements successifs ont tenté d'autres mesures et notamment, ils ont facilité la création d'entreprises. Il est vrai qu'en France, il suffit de 1 euro pour pouvoir monter son entreprise. Et ça veut dire que si j'ai du savoir-faire, je ne suis pas obligé d'attendre qu'il y ait un emploi chez un patron. Je peux tout simplement me mettre en tant qu'entrepreneur et je vais pouvoir vendre mes services, soit à des professionnels, soit à des particuliers directement. On peut soulever le débat suivant, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est à 1 euro, elle est très fragile et il est assez facile effectivement de trouver du travail, mais c'est du travail précaire car on n'a aucune garantie de pouvoir poursuivre son travail très longtemps. Par ailleurs, le régime des entrepreneurs est très différent de celui des salariés. Il faut savoir qu'en France, le régime des salariés est l'un des plus protecteurs au monde. Si vous perdez votre emploi, vous avez par la suite deux années pendant lesquelles vous allez pouvoir rechercher un nouvel emploi, mais vous allez pouvoir toucher une grosse partie de votre salaire. Admettons, si vous touchiez un salaire de 2 000 euros, vous pourriez peut-être prétendre avoir une indemnisation de 1 600 euros, ce qui n'est pas négligeable en période de chômage. De plus, le code du travail, c'est vraiment la législation relative au travail en France, est vraiment, vraiment très protectrice. Il y a des tas de normes qui obligent les employeurs à effectuer certaines choses qui sont très contraignantes pour protéger le salarié. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il s'agit par exemple, pour ceux qui travaillent de nuit, d'avoir des périodes de repos suffisantes quand ils ont travaillé la nuit. On a également des obligations d'accepter un maximum de travailleurs handicapés, ce qui est bien évidemment très intéressant pour la société, car ce sont souvent des personnes qui sont mises à l'écart, mais ce sont beaucoup de contraintes pour les entreprises. J'ai évoqué lors de ma présentation le code du travail qui régit vraiment l'ensemble du travail en France. On a vraiment toutes les lois, combien de temps on doit travailler, 35 heures par exemple, comment s'indexe le salaire minimum, le SMIC, ou au contraire, comment on doit échelonner les jours de la semaine, par exemple, est-ce qu'il faut travailler 5 jours dans la semaine, 6 jours, est-ce qu'on a le droit de faire 7 jours ? Tout ça, c'est le code du travail qui le régit. Mais on a en plus, selon chaque branche, par exemple, la branche de la restauration, ou la branche de la sécurité, ou même la branche de la médecine, chaque branche va avoir des spécificités que le code du travail ne peut pas prendre en compte, et on a encore par-dessus le code du travail déterminé une convention collective qui permet à tous les acteurs de la branche d'avoir le même registre de loi. C'est un empilement de lois. On a d'abord le code du travail, puis la convention collective qui précise certains points et qui donne des contraintes supplémentaires pour les employeurs et parfois même pour les salariés. Alors, je vais vous parler également du salaire minimum qu'on appelle le SMIC. Le SMIC, c'est vraiment le minimum qu'on peut être payé pour un salaire horaire. Un employeur ne pourra pas légalement vous embaucher en dessous du SMIC. Je veux vous parler également de la charge sociale qui pèse sur les salaires. La France a choisi un système de protection sociale qui est très favorable pour les salariés. On a notamment une retraite qui est très intéressante pour les salariés. On a également, on l'a vu, des indemnisations de chômage en cas de perte d'emploi qui sont très intéressantes. Et on a également un système de sécurité sociale qui est très avantageux pour les citoyens français. Toutes ces mesures sont des mesures qui doivent être financées et c'est au moment où on est salarié qu'on va financer ces mesures. En clair, une entreprise, lorsqu'elle verse 100 euros à un salarié, verse également environ 100 euros à l'État pour lui permettre d'assurer la retraite, le chômage et la sécurité sociale. Vous imaginez bien qu'une personne qui a touché 100 euros, finalement, pour l'entreprise, elle coûte 200 euros. Et ça veut dire que pour que l'entreprise soit rentable, il faut non seulement qu'elle puisse payer ses 200 euros, mais en plus qu'elle gagne quand même un petit bénéfice. Et ça conduit la France à avoir des heures de main d'œuvre qui sont parmi les plus chères au monde. Donc le monde de l'entreprise français est confronté à une concurrence internationale. Et on le voit vraiment dans les actualités. On a par exemple les transporteurs routiers qui sont européens, ne sont en principe pas français. On les trouve souvent en Pologne car leur législation du travail est beaucoup plus légère et le coût d'un ouvrier polonais est moins cher, évidemment, qu'un ouvrier français. Alors ça cause des débats, ça cause des difficultés en France et c'est ce que vous pourriez retrouver lors de l'examen. J'espère que cette vidéo vous donnera quelques éléments pour vous aider à comprendre le monde du travail en France qui n'est pas vraiment simple à l'heure actuelle. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada